Yahoui Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une vidéo crash test Et on va pas tester n'importe quel titre car on va tester le manga Les Chroniques d'Asfareo Donc Les Chroniques d'Asfareo est un manga en 9 tomes terminé au Japon des éditions Akada Classé comme Shoujo, nous sommes en genre aventuré fantastique La série date de 2016 au Japon et de septembre 2020 en France Pour les deux premiers tomes qui sont sortis en simultané Nous sommes sur une série qui est âge conseillé aux 12 ans et plus Et étant donné qu'on est, alors Pour moi j'ai du mal à me dire que c'est vraiment un shoujo au niveau de son genre Mais en admettant c'est un shoujo parce que quand même il y a de la romance dans ce que je viens de lire Je vais le mettre du coup en amour de tonne Si vraiment la romance n'est pas vraiment le truc clé du scénario C'est plus un bal des créatures Voilà c'est pour ça que j'ai du mal à savoir réellement En ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Shiki Shitose Et c'est un mangaka qui n'a aucune autre heure de disponible En tout cas pas en France Je viens de me rendre compte que je t'ai parlé juste avant d'avoir un doute entre shoujo Et le fait que ça soit un shounen Mais dans les trois points qu'il y a à chaque fois derrière sur les titres des éditions Akata Il y a bien marqué fantasy, dragon et romance Donc la romance est vraiment présente Donc c'est bien un amour de tonne Pour ce qui est de mon avis des couvertures je les adore Déjà j'adore ce petit ton plus ou moins rouge, bric, orangé Je sais pas trop quelle couleur faut dire pour ce qu'il y a en haut J'aime l'image parce qu'à chaque fois on a la jeune fille et le dragon On a pas que par exemple sur une couverture la jeune fille et sur la suivante le dragon Non on les a ensemble parce que justement c'est une histoire qui se passe ensemble Et c'est leur relation à tous les deux qui est importante dans ce manga Donc j'ai trouvé ça génial Ensuite ce que j'aime bien à l'arrière c'est que Alors ce que j'aime bien aussi c'est énormément ces petites bordures ici qui sont présentes Parce que tu vas voir qu'il y a comme une sorte de référence à l'arrière ici Et là on va voir le troisième personnage clé de la série et surtout de ce volume là Et donc je prouve bien que je l'ai acheté Voilà Ensuite pour le tome 2 Donc je t'ai montré l'avant Et on va voir le personnage principal sinon de ce volume Et moi par contre au tout début j'ai pas capté du tout que c'était pas le même gars Tu vois mais il y a une Tu vois il y a une petite ressemblance quand même avec la tenue et tout ça Et c'est au moment où j'ai vu mais il y a pas de lunettes Il y a pas de dragon Et puis après j'ai capté j'ai vu la pull d'après où il y avait le nom du personnage Je me suis dit ah mais non c'est pas le même mec Voilà Ensuite qu'on enlève la jaquette on se retrouve avec la même illustration en noir et blanc Donc absolument rien à dire Par contre on a de ces pages entre chaque chapitre C'est des pépites Donc on commence avec Comme ça Et ce que j'aime bien tu vois Regarde hop Petite référence à l'avant de la couverture Donc l'illustration qui est juste divine Ensuite on commence Regarde moi ces beautés Regarde moi cette beauté d'illustration Franchement Moi je les trouve juste divine Alors par contre il n'y a pas deux tonnes de chapitres Donc je ne vais pas avoir deux tonnes d'illustration à te montrer Oui c'est ça Donc dès le premier chapitre Tu vois j'avais peur au niveau du résumé tout à l'heure Je te disais par rapport à plus ou moins info sur le dragon Mais dès le premier chapitre on le sait Donc voilà j'ai le droit de le lire si c'est dans le premier chapitre Hop là Donc à la fin du manga ce que j'ai bien aimé c'était On avait tu vois une petite page avec Une illustration et un petit moule d'auteur On a Encore une illustration Et après on a un petit chapitre d'une autre histoire Enfin c'est une histoire qui n'a rien à voir Je suppose parce que je n'ai pas voulu le lire Parce que c'est pas le genre de truc qui m'intéresse réellement A la fin on a juste la pub quand même ici sur le côté de Jacket Pour les autres titres des éditions Agatha On a donc My Fair Honey Boy Que je n'ai pas encore fini Voilà terminé en 10 tomes Serien dit tomes mais non il est pas fini je crois même de sortie A nos fleurs éternelles du coup la série en deux tomes qu'il faudra que je teste Double jeu que tu verras de présenter ce mois ci Mais ça va pas tarder je pense que c'est autour de cette date là de cette vidéo ici On va voir Good Morning Little Villarose Où je n'ai pas accroché Et Canon au bout du monde Je n'ai pas accroché non plus Comme quoi je peux ne pas aimer des titres des éditions Agatha Voilà On continue on attaque avec Toujours là le petit dragon qui est trop mignon Regarde moi ça comme il est chou Et là la belle illustration Voilà Donc quand on ouvre le manga on a directement la page de summer Mais on commence directement le manga Donc je vais éviter de trop m'approcher pour pas que tu puisses lire des trucs Qui pourraient éventuellement te spoil Et on continue avec les pages Ce que j'ai aimé c'était hop une petite page avec un petit mot Mais à l'arrière on a Déjà on a quelques petits points infos qui n'est pas plus mal Tu vois ce sont des objets qui sont utilisés Et l'illustration L'illustration entre elle et sa soeur Je trouve ça plutôt sympa justement de la montrer Et là aussi une fois de plus on a un chapitre en plus De l'auteur Personnellement je veux bien comprendre que ça soit comme ça au Japon Mais personnellement je C'est pas le truc que j'aime Et puis quand je vois le nombre de pages en fait à chaque fois C'est pas dit méchamment bien entendu Mais j'ai l'impression de me faire arnaquer Parce que ça finit à page 150 tu vois J'ai oublié une double page à l'entrée Donc ça je suis pas trop fan quand il y a un petit chapitre Alors quand c'est un chapitre d'une histoire En fait c'est la promo pour une oeuvre Qui va sortir de l'auteur Ouais Quand c'est juste du un chapitre d'une histoire Voilà Et puis surtout là quand ça s'arrête à la page 150 à chaque fois Je trouve ça un petit peu moyen quoi Ça fait tout Mais toujours est-il en ce qui concerne mon avis sur les couvertures Comme tu as pu le voir j'ai surkiffé On attaque sur mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement que la qualité dessin est assez simple Sur certains points Mais en même temps sa simplicité colle parfaitement au scénario Donc je trouve ça plutôt agréable Et donc voici ma petite note Pour ce qui est du manga On va suivre donc les aventures d'une jeune fille Qui vient juste d'être embauchée pour soigner un dragon Un dragon qui a la mauvaise réputation De faire fuir à chaque fois les personnes Au bout de moins d'un mois à peu près Et donc cette jeune fille va devoir s'occuper du dragon Au départ elle voit bien que c'est un dragon assez rebelle Assez difficile On se rend compte très vite qu'il parle Et c'est là que tout va commencer La jeune fille en fait va plaire au dragon Le dragon va lui plaire Et finalement ils vont devenir amis au tout début Et ils vont créer une relation On découvrira par la suite très rapidement Et on le sait donc dès le premier volume C'est pour ça que je vous le dis Que le dragon n'est pas n'importe qui C'est une personne en fait qui a subi un sort Et pas n'importe quelle personne C'est le roi En fait le roi d'Asfaréo Se transforme automatiquement en dragon Devient un dragon Et c'est une espèce de pacte C'est assez Je ne sais pas trop si c'est vraiment 100% bien développé Ou si c'est juste que je n'ai pas tout capté Mais toujours été que j'ai trouvé ça très intéressant Au niveau du scénario Parce qu'on est un peu Plus ou moins Ça fait penser à la belle et la bête On sait que la bête avait une apparence humaine Et il a une apparence de monstre Là le gars il a une apparence humaine On la voit dès le tome 1 Mais il a une apparence de monstre De dragon Qui peut freiner du coup A la relation entre les deux personnages Il a c'est vrai un sale caractère quand même Au niveau du caractère Et le manga est vraiment très intéressant Parce qu'en fait ça va nous mettre en avant Et une jeune fille maladroite Que tout le monde a rabaissé Quand elle était jeune Parce qu'elle était inférieure à sa grande soeur Si je ne dis pas de bêtises C'est sa grande soeur Ou c'était des jumelles il me semble Toujours est-il Elle était inférieure à sa soeur Et donc Justement on voit le personnage Un peu comme moi Qui passe son temps du coup A se dénigrer A se rabaisser plus bas que terre Et en même temps On a ce personnage assez fort Et qui veut faire les choses bien Qui va faire les choses bien Qui va justement découvrir Donc la malédiction du roi Et elle va se renseigner à fond sur les dragons A fond sur le pays d'Asphareo Pour être en fait Déjà bien s'occuper des soins du dragon Et faire ça proprement Correctement etc Donc elle va découvrir très rapidement Qu'il y a des techniques pour certains dragons Par exemple du désert etc Donc elle va essayer de voir Si elle peut soigner le dragon En question comme ça Et c'est ça qui est très mignon C'est vraiment la relation Entre ce dragon Qui est le roi Et cette servante Qui est là juste pour faire des soins au tout début Et cette aventure Qui est vraiment très mignonne Et très attendissante Et que je suis énormément appréciée Donc voilà J'ai pas vraiment lu tout le volume 2 Parce que je me suis laissé le dernier chapitre Honnêtement que je n'ai pas voulu lire Pour ne pas me donner trop envie Par rapport à la suite Étant donné que la série est terminée en 9 tomes Là on a eu que 2 tomes Donc il me reste encore pas mal de temps à attendre Pour avoir la fin Donc j'attendrai Mais c'est vrai que je voulais pas en fait Être sur le fameux chapitre final Qui te donne toujours envie D'aller sur le volume suivant Donc voilà En ce qui concerne les grandes lignes Je t'avoue la vérité C'est tout Mais en ce qui concerne Ceux 2 premiers volumes Ils ont été vraiment magnifiques Et j'ai très très hâte de savoir la suite J'ai vraiment été emballée de ouf Parce que ça change un petit peu De tout ce qu'on a pu lire Au niveau des scénarios C'est vrai que les histoires de dragon Moi j'en ai pas eu des masses Il y a eu un autre Jojo Je crois que c'était des éditions Asuka Qui avait sorti aussi un manga en 3 tomes Sur des dragons Mais c'était pas exactement la même chose Donc voilà J'ai vraiment apprécié cette histoire J'ai trouvé sympa Fraîche Agréable C'est une vraie petite pépite Et je trouve que Si jamais t'étais passé à côté pour l'instant Vu qu'il est sorti quand même en septembre Moi je t'invite vraiment A aller te renseigner sur ce titre Et voir s'il peut éventuellement t'intéresser Parce que A mes yeux Je trouve que Tu laisserais peut-être passer Quelque chose de très intéressant à lire Cette vidéo crachetée sur les chroniques d'Asfareo Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir Comme d'abord On like, on commente Et on partage la vidéo On n'hésite surtout pas A me mettre un petit commentaire Pour me dire justement Si c'était un manga Qui t'intéressait ou pas du tout Est-ce que je t'ai donné envie De t'y intéresser ou absolument pas N'hésite pas à me dire Si tu aimes les dragons Moi personnellement je les surkiffe Et je te remets à côté moi De vos précédentes vidéos Akata en recommandation Ma tête de panda Comme d'hab pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes restes de saut Et je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye Et on n'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Même si on doit s'occuper D'un dragon assez grognon Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz